Oui, alors je vais parler de quelque chose qui nous a beaucoup bouleversé, le groupe, l'association et moi-même évidemment. Nous avons perdu un de nos amis qu'on n'a évidemment pas pu aider. Cet ami qui a lâché la vie, que j'aimais beaucoup évidemment, que c'est beaucoup d'émotion pour moi d'en parler, que c'est peut-être pas très pudique d'en parler, mais je suis désolée, on doit faire avancer les choses. Cet ami n'a jamais voulu accepter le fait qu'il soit surdoué, qui était un jeune de 35, 38 ans, peut-être une petite quarantaine, à peine, à peine. Il n'a jamais voulu accepter le fait qu'il était surdoué, il a été donc dans le déni, il a fini par renoncer. Ce qui m'amène à dire que même si on rigole sur les vidéos, ne croyez pas que c'est un grand amusement pour moi de faire des vidéos. Ça a été un départ avec Stéphanie, Stéphanie Dell, de vouloir aviser, de vouloir dire, de vouloir transmettre des messages. J'ai déposé des thèses, j'ai déposé des thèses sur les grands schémas de la psychanalyse, j'ai déposé des thèses sur HPI-HPE, j'ai voulu que les choses avancent. Et le jour où Stéphanie Dell, Simon Félida et moi-même, tous les trois, on a compris qu'on était surdoué, alors qu'on avait fait beaucoup de travaux sur l'agoraphobie, sur la bulle et le monde de la mer de Lacan qu'on avait repris, quand Simon est venu me dire, Raymond, on s'est trompé, on est juste des surdoués, je lui ai dit la première, je lui ai dit, mais c'est quoi ces conneries ? Et finalement, je me suis aperçu que tous les travaux de recherche qu'on avait fait, que j'avais fait en leur compagnie, avec leur soutien, avec tout leur amour surtout, on s'est aperçu qu'évidemment, ça collait super bien. De ce fait, je voudrais dire que malgré qu'on fasse des vidéos et qu'on a l'air de rigoler, je n'ai pas du tout envie de rigoler avec ce sujet, qui pour moi est un sujet difficile. Être surdoué, ce n'est pas une plaisanterie et surtout, ce n'est pas un jeu. Comprenez bien que des personnes sont dans une réelle souffrance parce qu'elles n'acceptent pas d'être surdoué, ou bien aussi, sans aucune accusation, parce qu'elles passent des tests et qu'on leur dit, ah ben non, vous n'êtes pas surdoué, sans aucune autre explication, parce que la médecine peut faire des erreurs, ce qui est complètement normal quand on a beaucoup de choses qui arrivent et qui se passent. Ce que je veux juste dire, c'est qu'être surdoué, ce n'est pas un jeu. On peut rigoler, on peut faire ce que l'on veut, mais oui, j'ai entendu certaines personnes qui étaient dans un grand désarroi et qui ont lâché la vie. Donc être surdoué, ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec ça. Ce n'est pas, ah ah, on rigole, on fait passer des tests et tout. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. On essaye, comme l'a dit Rémi, de prendre des choses avec humour. On essaye d'être dans la joie et la gaieté et surtout la légèreté, parce que les surdoués n'aiment pas être un lourd, mais être surdoué, ce n'est pas un jeu. Être surdoué, c'est quelque chose de fragile. Beaucoup de surdoués, tous les surdoués n'ont pas envie d'être sur cette planète. Tous les surdoués n'ont pas envie d'être avec des gens mal élevés, qui parlent mal et qui ne sont pas dans la bienveillance. Et tous les surdoués n'ont pas envie, avec cette extrême sensibilité, de rester misérables, etc. Mais au-delà de ça, on ne peut pas plaisanter avec ça. On peut le prendre avec humour, avec beaucoup d'amour, mais on ne peut pas plaisanter. Être surdoué, ce n'est pas un jeu. C'est le message que je voudrais dire, parce que même si je fais des vidéos, même si je rigole, au fond de moi, je suis extrêmement sérieuse. J'ai mis en avant des grandes choses dans les écoles, etc. Et je n'accepte pas et je ne vois pas pourquoi on continuerait de prendre à la légère la condition du surdoué. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais des vidéos, j'essaye de les faire dans le plus de légèreté possible. Arnaud nous a quittés, ça a été extrêmement douloureux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand les surdoués vous disent au secours, ou quand les surdoués disent je ne peux pas rester seul, ou quand un surdoué vous dit autre chose, écoutez-les. Écoutez-les parce que sinon, oui c'est vrai, vous les mettez dans un réel danger. Voilà, je suis désolée de prendre un ton sévère de dirigeant pour diriger ces personnes-là. Ce n'est pas une plaisanterie d'être surdoué. C'est une vraie souffrance quand le surdoué n'est pas accepté, quand il est renié, quand on l'oblige à être dans le déni, quand on lui inflige, comme dans certaines écoles, de la maltraitance pour les enfants, quand certains professeurs, ce n'est pas une accusation, certains professeurs se permettent de juger, de mettre à l'arrière des enfants parce que soi-disant ils ont un air arrogant, parce que soi-disant, soi-disant, et bien je vais vous dire, être surdoué ce n'est pas une plaisanterie. Être surdoué c'est un vrai problème social, qu'il serait bon, mais on s'en occupe, mais on a ce qu'il faut maintenant pour ça. Il serait bon que les personnes concernées se réveillent déjà, les surdoués se réveillent, et que les personnes qui ont les moyens d'accès à d'autres champs pour que les surdoués se réalisent mieux, que ce soit dans les écoles ou dans les entreprises, voilà. Donc le surdoué n'est pas quelqu'un d'anormal, mais il n'est pas traité comme quelqu'un de normal non plus, donc il serait temps de se positionner parce que c'est vraiment là la question. Et tout ce que je voulais dire, le message c'est ça, en ayant la plus belle des pensées pour Arnaud, c'est que surdoué ce n'est pas une plaisanterie et surdoué ce n'est pas un jeu. Voilà, voilà le message et j'espère que je serai entendue, mais je sais que je suis. Merci.